La TVA, taxe sur la valeur ajoutée et son application au Niger pour le consommateur. Qu'est-ce que la TVA? Au Niger, la TVA est consacrée et réglementée pour la première fois par l'ordonnance numéro 8529 du 29 septembre 1985. Aujourd'hui, le cadre juridique de la TVA est constitué principalement par le Code général des impôts, loi numéro 2012-37 du 20 juin 2012, en ses articles 214 à 258. La TVA est une taxe sur la consommation qui frappe en principe tous les biens et services consommés ou utilisés au Niger, qu'ils soient fabriqués au Niger ou importés. C'est une taxe indirecte répercutée sur le consommateur final, lequel en supporte la charge définitive. On peut résumer les caractéristiques de la TVA en cinq points. 1. C'est un impôt indirect. Le redevable qui paie la TVA au trésor public n'est pas celui qui en supporte réellement le coup. 1. La charge de la TVA est supportée par le consommateur final. 2. C'est un impôt déclaratif. Il appartient au redevable de déclarer et payer la TVA suivant les échéances légales. 3. C'est un impôt neutre. 4. La TVA n'impacte pas le système de production, c'est-à-dire qu'elle n'induit aucune distorsion dans le circuit de production et même de commercialisation. Son montant est le même, quelle qu'en soit la longueur du circuit économique. 4. C'est un impôt sur la dépense. La TVA est un impôt qui frappe les consommateurs de façon indifférenciée à l'occasion des achats des produits et services, sans tenir compte de leur niveau de revenu. 5. C'est un impôt sur la valeur ajoutée. La TVA net payée au trésor est proportionnelle aux bénéfices générés par l'opération imposable. Le montant de la taxe dépend seulement de la valeur ajoutée aux produits ou aux services. Nous allons aborder le sujet de la TVA sur deux aspects. Un premier aspect, la TVA du point de vue consommateur. Et un second aspect, la TVA du point de vue opérateur économique. Nous allons voir ce soir l'aspect consommateur et dans une prochaine émission l'aspect opérateur économique. Tout d'abord, comment définir le consommateur ? Le consommateur, c'est la personne physique, vous, la ménagère, moi ou le client final, en d'autres termes, l'utilisateur final du produit ou du service acheté. La TVA est un impôt indirect qui assure à l'État le 1,5 de ses ressources internes. En 2017, elle s'évalue à 112 milliards de francs CFA hors TVA douanière. Elle constitue l'impôt leader pour les recettes de l'État. Quels sont les différents taux de TVA ? Au Niger, la TVA varie en fonction de la nature des produits imposables. Elle est de 19% taux normal pour la majorité des produits et services, de 5% taux réduits applicables sur le sucre, l'huile alimentaire, les aliments de bétail, le lait manufacturé, les farines, le matériel informatique destiné à l'enseignement professionnel. Par exemple, pour un achat de 1 000 francs CFA hors TVA, pour un produit imposable au taux normal, la TVA s'élève à 190 francs CFA. Le consommateur règle 1 190 TTC toute taxe comprise et l'opérateur économique doit reverser à l'État les 190 francs CFA de TVA. Dans le cas de produits imposables au taux réduit, pour un achat de 1 000 francs CFA hors TVA, la TVA s'élève dans ce cas à 50 francs CFA. Le consommateur règle 1 050 TTC toute taxe comprise et l'opérateur économique doit reverser à l'État les 50 francs de TVA. Comment le consommateur peut-il contribuer à améliorer les recettes de l'État? Le consommateur doit exiger à chaque achat auprès d'un opérateur économique qui facture la TVA un ticket de caisse, un reçu, une facture qui mentionne le montant de l'achat hors taxes, la TVA due, le montant total d'ITTC. C'est une première garantie et une preuve pour l'État. La taxe due doit être reversée sous peine de sanctions pécuniaires et même pénales pour l'opérateur économique indélicat. Quels sont les types de produits ou de prestations exonérées de TVA? Orientation consommateur. D'après le Code général des impôts, à son article 229, ne sont exonérés que les produits pharmaceutiques, le riz ordinaire, les farines de sorgho et de mie. Les produits de parapharmacie ne sont pas exonérés. Quels sont les types d'opérateurs économiques qui doivent facturer la TVA? Sont tenu de facturer obligatoirement la TVA à les opérateurs économiques qui relèvent du régime réel normal et du régime réel simplifié, réalisant plus de 50 millions de chiffres d'affaires. Quels sont les moyens de contrôle de l'application de la TVA? Les moyens de contrôle de l'application de la TVA sont multiples. 1. Le contrôle citoyen. Le consommateur doit demander à chaque achat un ticket de caisse, un reçu ou une facture qui mentionne le montant de l'achat hors taxe, la TVA due, le montant total du TTC. 2. Le rôle des agents de la DGI. Les agents de la DGI vérifient quotidiennement si la TVA payée par le consommateur est effectivement reversée. 3. Le rôle des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques doivent disposer d'une caisse enregistreuse, délivrer des tickets de caisse, collecter la TVA et la reverser à l'État. 4. Chers consommatrices, chers consommateurs, retenez qu'un opérateur économique qui vous facture la TVA sans jamais la reverser à l'État a violé la loi et est passible de sanctions pécuniaires et même de poursuites pénales. 5. Voici, Mesdames et Messieurs, ce que nous pouvons dire succinctement sur le concept de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée et son implication au Niger pour le consommateur. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site Web de la DGI www.dgi.gouv.ne ou prendre attache avec le service gestionnaire de votre dossier fiscal. Merci de votre aimable attention.